... En 1279, après plusieurs assassinats, son seul lien avec son prédécesseur est sa politique. Une hostilité envers les chrétiens, toutefois en voulant éviter un conflit frontal. Pour cela, il négocie en 1282 le fameux traité de paix dont je vous parlais d'une durée de dix ans avec Guillaume de Beaujeu, maître du Temple. Cette trêve n'est qu'une façade pour les deux camps. Les chrétiens veulent gagner du temps pour mobiliser des troupes. Les musulmans, eux, organisent des raids anonymes, comme contre la ville de Tripoli prise en avril 1289, après 35 jours de siège seulement. Le bilan de cette prise, 7000 chrétiens tués, femmes et enfants réduits en esclavage, ville rasée. Les quelques rescapés se rendent à Acre, la capitale chrétienne, pour prévenir du danger imminent. Toutefois, les moyens de Kélaoum sont trop limités pour attaquer Acre. C'est une grande ville, elle est relativement bien gardée. Ils décident donc, afin de gagner du temps, et mieux s'organiser, de signer une nouvelle trêve. D'une durée de deux ans, deux mois, deux semaines, deux jours et deux heures. De leur côté, les chrétiens tirent la sonnette d'alarme en Occident. Mais le nouveau pape, Nicolas IV, reste insensible, et n'envoie pour la protection de la Terre Sainte que 1500 croisés qu'il a recrutés parmi les vagabonds et les bandits. Et leur venue fait peut-être pire que mieux. Ce sont des troupes sans foi, ni moralité. Ils tuent et pillent les musulmans, mais aussi les chrétiens. Ils transgressent donc très vite les accords de paix, en massacrant des marchands musulmans en plein cœur d'Acre. Ils envahissent même le bazar de la ville, pour tuer les non-chrétiens. La réaction immédiate ne se fait pas attendre chez les musulmans. Il est vrai que cette réaction met un petit peu de temps, car les musulmans sont endeuillés par la mort de leur sultan, Kélaoun, en novembre 1289. Vous avez assisté pour une première fois à un chapitre templier. Quelles sont vos impressions ? Eh bien, écoutez, la première des choses qui me vient, le premier des mots qui me vient, c'est l'admiration. Parce que je dois avouer que toute la recherche historique que vous faites, y compris dans les milieux d'origine, c'est bluffant. J'ai qu'un mot, c'est fantastique. On a l'impression, en plus avec les intronisations auxquelles nous avons assisté, on a vraiment l'impression de retomber plusieurs siècles en arrière. Et vraiment, vous véhiculez des valeurs qui sont en perte de vitesse aujourd'hui et c'est bien dommage. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir eu l'honneur d'être invitée et de participer à ce chapitre. Et je veux vous avouer que c'est une très, très belle découverte des valeurs que vous partagez, des valeurs des templiers et de toute la recherche historique et du travail que vous faites. Et le fait de pouvoir le partager, voilà, je trouve que c'est quelque chose de formidable et qui mérite d'être mieux connu. Vous avez donc passé un bon moment ? Excellent, formidable. Vous êtes donc satisfait de ce que vous avez découvert ? Absolument, à 100%. C'est vraiment, et je reviendrai faire d'autres visites. Merci.